Bonjour et bienvenue à la Rassim Festival où j'ai le grand plaisir de retrouver une bonne partie de l'équipe du film Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est un titre qui nous permet de pointer peut-être directement vers l'oeuvre d'Anna Gavalda. Je me tourne pour ça vers son réalisateur Arnaud Viard. Et je vous demande forcément ma première question. Il existait un livre de nouvelles, vous en avez fait un seul film qui regroupe un peu tout ça. C'était quoi le processus et qu'est-ce qui vous a plu là-dedans ? Au début je voulais faire 12 films, c'était un peu plus compliqué. Alors j'ai décidé d'en faire un seul. Il y avait une nouvelle parmi les 12 qui était l'histoire de deux frères et une sœur. Moi j'ai grandi avec deux sœurs étant le garçon, donc je m'y suis un peu retrouvé. Et après j'ai tourné autour des autres nouvelles, j'ai complété. Et finalement je suis arrivé à raconter l'histoire de quatre frères et sœurs sur une année, à des moments importants de leur vie où ils essayent de se réaliser. C'est pas un travail compliqué justement de parvenir à synthétiser, je dirais, ou du moins à rassembler plutôt ces nouvelles pour n'en faire plus qu'une histoire ? Ce qui était difficile c'est de faire un choix. C'est-à-dire qu'il y avait des nouvelles où on se disait, tiens, là, la nouvelle, il y avait un accident. À un moment je voulais faire short cut, on a toujours des idées comme ça. Quand on fait un film, on voit d'autres films, on travaille avec tout ça. Et puis à un moment il y a eu une évidence pour moi, parce que j'y arrivais pas, un coup c'était comme un Rubik's Cube, je trouvais pas la bonne formule. Puis à un moment c'est devenu un peu évident de faire cette chose assez simple et de raconter une histoire de famille et je crois que c'est un sujet qui doit me parler, parce que je tourne autour de ça depuis assez longtemps. Jean-Paul, on y découvre une fratrie dont vous êtes l'aîné, c'est quatre frères et sœurs, deux frères, deux sœurs. On a la sensation avec ces personnages que finalement, s'ils n'étaient pas de la même famille, ce ne serait pas forcément une bonne de pote, tellement ils sont différents. Chacun des artistes qui sont à la recherche d'eux-mêmes, avant même, je dirais, d'être à la recherche de ce qui peut les nourrir. Comment vous vous êtes accaparé ce personnage et comment vous êtes devenu celui qui était l'aîné et souvent un peu le guide, je dirais, de la famille, qui a une situation posée, qui fait les choses ? Oui, c'est un peu... Je ne sais pas s'il a choisi d'avoir cette position ou si on lui a donné. C'est un mélange des deux un peu. Mais en tout cas, il y a une part de posture. Dans les familles, souvent les gens ont un rôle. Moi, je vois, si je me souviens quand j'étais gamin, mes oncles, j'avais l'oncle rigolo, l'oncle qui avait raté sa vie, l'oncle, on se dit, tiens, il est peut-être un peu homo. Non mais tu vois, ils sont caractérisés par des choses. Et c'est bizarre quand même. Et aujourd'hui encore, quand je repense, ma mère dit, tu sais, c'est ton oncle, tu sais, celui qui... Et voilà, tu fais, mais un peu quoi ? Et voilà. Et donc, mon personnage, oui, c'est un peu ça. Et tous d'ailleurs. Mais lui, il s'est un peu donné foi. Donc, le père est mort et un peu, il a pris la place du père. Alors, on ne sait pas trop s'il l'a choisi, si on lui a imposé. C'est peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, il est à un moment de sa vie où tout ça est une posture. Et il aimerait bien. Et il se dit, mais ce n'est pas ma vie, je ne veux pas être ça. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on tous, dans notre vie, on... Comment dire ? À un moment de notre vie, après, ça dépend des âges, on peut se poser cette question. Après, il a 50 balais. Donc, forcément, c'est un âge où... 50 balais, c'est un peu l'âge où tu montes une échelle, puis tu es un peu à Califourchon, haut de l'échelle quand même un peu. Comme dit Darman, tu as fini la première cassette, tu vas mettre la deuxième. Oui, voilà. Avant de redescendre, avant de redescendre, parce qu'après, tu redescends, avant de redescendre, tu es en haut de l'échelle, tu regardes. Et tu regardes l'échelle que tu as montée. Et lui, il se dit, est-ce que c'est vraiment l'échelle que je voulais monter ? Est-ce que tous les échelons sont ceux que je voulais ou pas ? Donc, il se pose cette question-là. Et vous, Elsa, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage et dans sa façon dont il arrive, justement, dans cette histoire ? C'est toujours émouvant de voir les rêves des êtres et qu'est-ce qu'ils n'ont pas assouvi. Comment ça se passe, en fait, comme dit Jean-Paul, les gens qu'on a aimés à 19 ans, qui vous ont connus, il y a une certaine pureté dans cet amour. Je trouve que, finalement, les gens qui vous ont connus, en plus, moi, je joue une actrice dans le film, donc elle n'était pas connue du tout. Il y avait quelque chose de très cristallin et de beau et d'unique dans cet amour avec ces deux êtres qui rêvaient de théâtre, qui rêvaient de faire leur art. Et je trouve ça très beau. Après, c'est idéalisé aussi. On idéalise aussi les choses. Oui, mais en tout cas, il se retrouve et justement, c'est exactement juste ce que tu dis. Il a idéalisé cette fille qui représente ses souvenirs, qui représente ce passé qui avait l'air merveilleux, où les rêves étaient encore possibles, où tout était possible. Et elle représente ce passé. En fait, si on devait aller retourner en arrière, il a presque envie de recapturer cette fille, ce passé et remettre la bobine à l'envers et de dire « Ah, et si aujourd'hui, tout était possible, peut-être que je prendrais le même chemin qu'elle et qu'on arriverait à devenir des êtres humains contents, en tout cas, à leur place. » Elle est allée vers sa vocation. Voilà. Et lui, non. Et je suis allée vers ma vocation d'actrice, même si elle n'est pas forcément heureuse au moment où elle l'appelle, mais en tout cas, elle a assouvi une partie de ses rêves. Et je trouve ça très beau, la manière qu'ils ont de... Il y en a un qui a suivi sa route et l'autre pas, forcément. Et de ce fait, c'est un peu la même question que je peux vous poser, Sarah. C'est qu'on a la sensation qu'effectivement, on a ce personnage interprété par Jean-Paul qui n'est pas vraiment à la place à laquelle il doit être, mais on a la sensation que, pour vous-même, c'est un peu le cas aussi, en fait. Elle n'est pas cette femme complètement éperdue de son mari. Elle est dans une situation qui doit lui plaire, mais, et je n'en dirais pas beaucoup plus, on se rend compte qu'à la fin, là où elle se retrouve, elle s'y retrouve un peu quand même, quoi. Elle a l'impression d'avoir son chez elle et de faire les choses comme elle l'aurait voulu. Oui, peut-être. A posteriori, il y a un épanouissement qui vient de tout ce qui va arriver dans le film. Au départ, je pense que... le personnage que j'incarne, il n'est pas forcément dans la frustration. On n'en sait pas beaucoup, d'ailleurs, sur elle. Donc, on a que quelques bribes et elle sert plutôt à installer l'univers du protagoniste principal de Jean-Pierre, Jean-Paul. Et en réalité, moi, je trouve que c'était justement plus intéressant qu'il ne soit pas forcément un couple complètement mort et qu'elle, elle ait plutôt envie que le lien existe et qu'il y ait une proximité et que pour elle, il y a encore de l'amour. Après, quand ce n'est pas réciproque... Si, je pense qu'il y a encore de l'amour, effectivement, et de sa part aussi. Et je pense qu'il a épousé une femme peut-être un peu plus discrète, peut-être après un grand amour qui a avorté, on se retrouve différemment, etc. Et Sarah, je la trouve formidable dans le film. Et je voulais qu'elle soit différente du reste de la famille, du reste des deux sœurs qui sont deux blondes, qui sont Alice Taglioni et Camero, qui sont un peu comme deux jolies jeunes femmes blondes, etc. et que le fils ait épousé une fille différente de ses sœurs, un peu différente de... Et que se pose le choix à un moment comme dans quelle famille il est. Avec elle ou toujours avec sa famille d'origine ? Parce que ça, c'est des petits conflits qu'on peut avoir à un moment ou à un autre, je trouve. Il y a un vrai... Le film est un vrai mélo dans le sens où on n'en sortira pas indemne. Il y a de l'émotion. Il y a un moment auquel, en plus, on ne s'attend absolument pas. On le voit arriver tout doucement, mais on pense qu'il n'arrivera jamais. Comment, vous, vous avez travaillé la rythmique autour de ça ? Comment, pourquoi l'avoir placé, finalement, à ce moment-là du film ? Alors, qu'est-ce que je peux répondre ? Moi, ce que je... Effectivement, on suit quatre personnages avec les hauts et les bas des choses de la vie, avec ce qui peut arriver. Et dont un, le personnage de Jean-Pierre, qui a un destin un peu plus... Assez exceptionnel, un peu malheureux, mais assez... Voilà. Et comme souvent, les destins, on ne sait pas ce qui va vous arriver tout à l'heure. Je vais prendre... Donc, il ne fallait absolument pas que le spectateur se doute de quelque chose pour qu'il soit surpris. Alors, je sais que pour certains et certaines d'entre vous, ce n'est pas votre premier passage ici à l'Arras Film Festival. Jean-Paul, si je ne dis pas de bêtises, c'est le troisième. On vous aviez vu pour les souvenirs que vous dirigez, que vous étiez venu présenter à Arras. L'année dernière, c'était l'ouverture. Autre film que vous réalisez, c'était Lola et ses frères. Vous accompagnez cette fois un film dont vous n'êtes pas le réalisateur, mais dans lequel vous êtes, bien entendu. Ça vous fait quoi de revenir faire un petit tour à Arras ? Ben, c'est chaque fois un accueil extraordinaire. C'est des salles folles. Enfin, c'est toujours des souvenirs, en tout cas. À chaque fois... Chaque fois ici, c'est étonnant, oui. C'est un endroit... Ben, d'ailleurs, il y a beaucoup de... Enfin, tous les acteurs viennent de plus en plus. Les metteurs en scène, parce qu'on sait que c'est un moment très chaleureux. Et pour vous, qui êtes un régional de l'étape, c'est important qu'il y ait des festivals de cinéma qui se déroulent sur notre territoire ? Ben, c'est important qu'il y ait des festivals de cinéma, oui, en général, oui. Et... Oui, oui, mais évidemment, oui, c'est bien partout, oui. Et vous, Elsa, vous étiez là il y a quelques jours pour un autre film, ici à Arras. Comment vous avez trouvé la ville ? La ville, j'ai tourné, en fait, le film de Laurent Hennemann, Je ne rêve que de vous, pendant un mois à Arras. Donc, j'étais tous les jours ici. La ville, elle est magnifique. La place est incroyable. C'est magnifique, vraiment. C'est toujours émouvant d'accueillir un film, de présenter un film dans un endroit comme ça. Il y avait 800 personnes dimanche. C'était dément. Presque un moment de vérité avec le public quand on présente un film et qu'on se rend compte de l'accueil un peu authentique et pur des gens. C'est le premier retour d'un film, je dirais, au-delà des journalistes. Je pense que c'est un moment très juste et authentique. Tout d'un coup, on se dit, « Ah, mais mince, le film, on pensait qu'il pourrait être au vieux. » « Ah, mais il y a plein de jeunes qui... » Là encore, des jeunes filles viennent de me dire, « Il est magnifique, le film de Laurent Hennemann. » Donc, c'est vachement beau de se rendre compte que finalement, le film s'adresse à des publics. Tu ne savais pas à qui, mais ça touche au cœur certaines personnes et c'est le moment de vérité pour nous. C'est ça, les festivals. Ce qu'on n'a pas, nous, sinon, on fait un métier où malheureusement, on fait un film et puis voilà. Alors qu'on n'est pas un chanteur ou un mec qui fait du one-man. Et donc, c'est un festival, on a un rappel. C'est un peu comme si on était chanteur et on vient dans la ville et on rencontre le public et il y a un petit débat après. Alors peut-être que tu chanteras, je ne sais pas. Oui, je pense. J'ai un joli filet de voix, c'est vrai. Je vous propose un dernier petit exercice avant de conclure ensemble. Le festival fête ses 20 ans. 20 ans qu'on est là chaque année à recevoir un public, à recevoir des invités du monde du cinéma, à présenter des films, qu'ils soient des avant-premières, mais aussi des films qui viennent d'ailleurs pour leur laisser une visibilité ici à Arras. Quel conseil vous donneriez, vous, aux spectateurs qui, depuis 20 ans, sont encore chez eux mais ont peut-être un peu de mal à franchir le pas pour aller profiter de l'Arrasim Festival ? Comment est-ce qu'ils veulent ? Je dirais que le oui dans la vie est toujours plus fort que le non. de dire je vais vers quelque chose. Tu as forcément une bonne surprise, même si la galère de garer ta voiture et de payer le parking t'a paru à un monde. Finalement, quand on voit quelque chose et qu'on partage un moment artistique, c'est toujours positif. C'est vrai et moi, souvent, quand on m'invite à des endroits, je dis non, j'ai peur d'y aller. Et quand j'y suis, en général, c'est formidable. Je suis très content d'être venu. J'ai rencontré des gens et voilà quoi. On est tous... Pardon, j'ai fini ? Ah, j'ai fini, j'ai fini. On est tous, je ne sais pas. Et en plus, dans le cadre d'un festival, je leur dirais que ça vaut le coup parce que c'est un moment en particulier avec éventuellement des rencontres, des débats et c'est encore plus qu'aller au cinéma. Ils vont rencontrer peut-être des gens qui ont participé à la fabrication du film et c'est intéressant. Les acteurs, les actrices, les réalisateurs... Non, mais en fait, on est dans des vies où on est assez passif, des choses, on reçoit tout en fait. Les films, Amazon, tout. Enfin, on reçoit tout chez soi. Et d'un seul coup, de se dire tiens, c'est moi qui décide, c'est moi qui sors, c'est moi qui vais vers... Mais après, ce n'est pas forcément aller au festival. C'est aller boire un verre, c'est aller au festival, c'est aller dans un magasin, rencontrer des gens, c'est tout ça. Dès qu'on est actif, d'un seul coup, on rentre chez soi, on se dit tiens, j'ai fait un truc sympa aujourd'hui. Voilà, donc ça en fait partie, ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. 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 Merci.